Salut à tous, ravie de retrouver sur canelature.com, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le quintet de ce samedi 17 mars. Il s'agira du prix du net, une épreuve courue sur la formule handicap qui s'adresse uniquement aux juments. Voici ma sélection, je vais placer en tête le 6 Running Waters. Elle est confirmée à ce niveau, une victoire et 7 places en 14 quintet courus. Elle a également des références en terrain très souple voire lourd. Ce sera ma fois préférée devant le 5, c'est Dorset Dream qui a terminé 3ème d'un quintet plus. C'était à Saint-Cloud sur cette même piste, donc courant septembre et ce face au mal en terrain lourd. Elle est protégée de Myriac-Bollac-Badel, a depuis effectué sa rentrée dernièrement sur le sable. Elle retrouve le gazon avec des ambitions. Attention également numéro 4 à Vadan qui affiche déjà 3 victoires en 7 courses courues. C'est vrai qu'elle effectue une rentrée mais je la juge bien placée pour ses débuts dans les quintets. Le numéro 1, Bubble Rani, présenté par Freddy Head. Cette jument affiche 2 prestations dans les quintets. Résultat, 2 places de 3ème et ce à Saint-Cloud. Mieux vaut donc lui accorder crédit pour cette course de rentrée. Le numéro 2, c'est Kayleen. Kayleen qui a remporté un handicap à Cagnes, puis un autre plus récemment à Borelli cette année. La situation sur l'échelle des handicapeurs n'est plus la même. Elle est passée de 30,5 à 36,5 mais son aptitude au terrain très souple et sa condition physique avérée peuvent lui permettre de tirer son épingle du jeu. Le 9, c'est Shastika. Shastika, déjà 3 victoires et 3 places en 19 quintet couru. Elle vient de prouver sa forme en terrain lourd en s'imposant dans un handicap bordelais. Malgré 3 kilos de surcharge en couru, elle mérite également une mention favorable. En fin de sélection, je retiendrai le 7, Mer et Jardin qui avait remporté un quintet plus l'été dernier à Deauville sur le gazon qui peut aller devant. Ce sera un plus à mon avis à Saint-Cloud et pour cette raison, elle figure dans ma sélection tout comme le 3 et Quillédi qui a bien fini pour se classer 6ème d'un quintet à Marseille-Borelli le 26 février. En terrain très souple, une confirmation est ici attendue. En canon partant, c'est le numéro 16, Santa Valentina. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 17 mars à Saint-Cloud. Priorité au tableau pour moi, le 6, le 5, le 4, devant le 1, le 2, le 9, le 7 et le 3. Je répète, 6, 5, 4, As, 2, 9, 7 et 3. Suis du programme Saint-Cloud dans le prix Exbury Group 3, l'un des temps forts de cette réunion. J'aime beaucoup Garling Gary, Garling Gary qui à mon avis présente de solides garanties. Il a terminé 5ème de cette course en 2015, mais il l'a remporté il y a 2 ans, en 2016. Sa forme est sûre, puisqu'il vient de s'imposer dans le Grand Prix des départements 06 récemment pour sa rentrée à Cagnes-sur-Mer, sur le gazon. Le terrain très souple ne lui pose aucun problème. Il avait pris également la 3ème place du prix Ghanais par le passé. C'est un prétendant sérieux au succès, le 201, Garling Gary. On lui associera le 204, Air Pilote, un britannique dur à l'effort, qui a des références également, puisque ce 9 ans avait couru le prix Ghanais en 2016, comme notre préféré, Garling Gary. On s'en méfiera, il a également gagné la coupe à Chantilly. Le 201, Garling Gary. Le 204, Air Pilote. Concernant les yeux au Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Cyril Rimbaud, l'homme de confiance de Séverine Raymond. Il est confiant avec le 211, Clyde Burrow, un cheval qui affiche déjà 11 victoires en 20 cours secourus. Lors de ses 9 dernières sorties cordes en droite, le cheval a toujours gagné. C'est un cheval facile, pratique, il sera pieds nus. Il est en retard de gain au dire de Cyril Rimbaud. Dès lors, c'est un postulant au succès. Le 211, Clyde Burrow. On lui associera dans cette épreuve le 14, Canular, le 15, Cyrus Dulbec, ou encore le 10, Coljack, qui part en tête. Ces 3-là ont l'avantage d'être en forme. Donc le 211 en jeu simple. Et pour les couplets, on lui associe le 14, le 15 et le 10. J'ai pu m'entretenir également avec Benoît Carpentier. Il est confiant en 314, Cope de l'Inam. Son cheval collectionne les bons résultats. Il reste d'ailleurs sur 4 podiums. Il était aussi performant en corde à gauche que corde à droite. Dans ces conditions, il devrait profiter de ce bel engagement. C'est un 6 ans qui affronte ses aînés. Dans cette épreuve, je lui associerai le 313, Alésia Desbordes, une jument confirmée à ce niveau. C'est-à-dire pour les courses pour amateurs. Alors, Cyril Rimbaud également confiant au sulky du 801. C'est Dream du Châtelet. Le cheval a effectué une bonne course de rentrée à Rouen. Troisième. C'est un cheval qui est efficace à gauche comme à droite. Il monte en puissance. Il a progressé sur la course de rentrée. Et j'ai senti un driver confiant. D'autant que le numéro 1 derrière l'Auto Start ne sera nullement un problème. Pour ce 801, Dream du Châtelet. Et enfin, dans la neuvième, le temps fort de cette réunion à Lisieux. J'aime beaucoup le 913 Chicago Blues. C'est un cheval de qualité. Il avait fait l'arrivée du critérium des 5 ans l'an dernier avant d'être disqualifié. Après enquête, ce cheval sera déféré des 4 pieds ici. Contrairement à sa récente course de rentrée à Vincennes. A mon avis, le lot est dans ses corps de 913 Chicago Blues. Il lui faudra toutefois rendre la distance au 904 Conte du Vivier. Un cheval préservé, un cheval en tardeguin. Quel avantage de partir en tête ? C'est a priori son principal opposant 913 et 904. Concernant Toulouse en Réunion 4. Je vous recommande surtout le 801 Al Gachamia. Qui compte déjà 4 places de 2e en 5 courses courues. Et notamment une 2e place obtenue dans un groupe 1. Courant septembre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc le 801 Al Gachamia. Qui mériterait amplement d'ouvrir son palmarès. C'est à Toulouse en Réunion 4. Voilà pour les infos de ce samedi 17 mars. Excellent jeu à tous. Bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.